bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo vous souvenez du feu handi linux oui je dis feu handi linux parce que si vous avez connu handi linux et si vous le si vous avez suivi l'actualité d'handi linux vous savez que handi linux c'est fini ou du moins ça ne s'appelle plus handi linux le projet continue je vais vous expliquer ça en deux mots handi linux était une distribution qui permettait en gros de d'avoir un accès facile de pouvoir utiliser des biens facilement voilà c'était ça le but d'handi linux maintenant dit linux avait une également une communauté mais celui qui gérait en gros tout le projet a dit ok notre force et la distribution mais voilà la communauté je suis arrivé à un stade où je vois plus d'évolution le qui s'est dit le monde linux à l'heure actuelle est fort orienté division et lui s'est dit mais pourquoi pas faire l'inverse je j'ai envie de de munir voilà j'ai envie de de munir de travailler ensemble de travailler quelqu'un pour que mon projet à moi puisse grandir mais que le projet avec lequel je vais m'associer puisse également en sortir grandi et l'association s'est fait avec df linux df linux ce projet là mais il avait le même but en fait il voulait il voulait pouvoir aider l'utilisateur à s'en sortir facilement sous des biens grâce notamment à des outils le pratique mis en place grâce à une bonne documentation et lui sa force était justement sa communauté df linux avait une très grosse communauté et était en route depuis pas loin de dix ans on dit linux ben lui sa force était sa distribution donc l'association est parfaite quelqu'un apporte une distribution l'autre apporte sa communauté on s'unit et on a une superbe distribution avec une belle grande communauté je vais juste redémarrer handi linux pour ceux qui ne l'ont pas connu vous pouvez toujours l'utiliser handi linux je suis sur la page donc handi linux point org d'ailleurs si on descend plus bas l'avenir handi linux c'est quoi maintenant ben c'est le projet df linux si on se rende en source non évidemment je me trompe c'est pas source c'est dépôt ben là je suis con je fais le con on va frotter moi on va faire donc handi linux donc je rappelle linux c'est linux en 10 c'est pratique à linux pratiques un linux iso on trouvait ça ici voilà le voyez vous pouvez toujours télécharger donc handi linux la dernière version c'est à 2.5 aussi bien valable en architecture 32 que 64 et la personne qui gérait mais qui gère toujours ce qu'il ya un minimum de suivi à faire même si le projet est fini dû à l'association enfin fini il continue quoi sous une autre appellation mais le bloc handi linux est toujours là il est toujours maintenu voilà il ya un minimum de maintenance et vous pouvez toujours télécharger une iso d'handi linux donc la dernière c'est à 2.5 et elle sera tous les sera toujours maintenu jusqu'à je pense 2018 je pense que c'est ça voilà maintenant je pense qu'elle doit plus être trop utilisé mais bon je vais quand même la démarrer comme ça je vais vous montrer je vais vous montrer de quoi il en retourne on va vite la démarrer donc pour ceux qui ne la connaissent pas du moins voilà ah ben personnalisation ça j'adore ce genre de distribution tout est personnalisé à l'effigie dans linux c'est c'est vous retenez ce que je dis vous allez voir pourquoi vous allez comprendre pourquoi je dis ça plus tard donc mot de passe blabla voilà on dit linux à quoi ça ressemble fraîchement installé d'ailleurs il ya 237 mises à jour à faire que je ne ferai pas je ne ferai jamais puisque je l'ai juste installé pour donner un aperçu aux personnes qui n'ont pas connu en dix en dit linux c'était quoi c'était un handi menu donc menu pratique voilà elle était vraiment orienté pour faciliter la prise en main d'une debian 1 et voilà et ça passait par son fameux menu en dit que moi j'appréciais j'appréciais beaucoup voilà c'était un peu là quand on parle et d'un dinux ah ouais ouais son rendit menu voilà c'était ça maintenant c'était rien ne vous empêcher de faire un clic droit tableau de bord ajouter des greffons alors on descendait on allait chercher le menu application ou le menu whisker voilà donc on faisait clic droit enfin on fait toujours on faisait voilà clic droit donc clic droit pour déplacer là celui ci on le virait enlevé enlevé voilà et alors on avait soit le menu whisker ou le menu des applications dit classique ok donc ça ça c'était en dix menus et alors je vais quand même vous montrer en vitesse qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme outils mais tout accessoires c'était bien fourni un bon les accessoires capture d'écran calculatrice gestionnaire des tâches donc on dit menu à web voilà en dit thème voyez en dit menu c'était enfin en deux ans dit linux c'était un c'était un menu en dit un thème en dit m en dit m en dit m en dit m voilà ok c'est bon qu'est-ce qu'il y avait encore accessoires en dit menu en dit m en dit tri tri automatique des fichiers alors on va regarder une flopée un bureau on avait libre office et libre office installé infographie on avait cyclopost c'est juste une visionneuse d'image on avait game jim photo print internet alors on avait comme navigateur web firefox messagerie de que c'était aïs d'auve on avait l'installateur time viewer qui était là prêt à être lancé on avait transmission comme client torrent on avait bt cher de pour partager vos fichiers via p2p des jeux multimédia on avait quoi à cinder avait audio mixeur clémentine on avait vlc un radio trait xf burn ok les paramètres le système c'était une superbe distribution au passage vous pouvez tout en motivant votre votre demande dire moi je veux reprendre je veux le code source d'anti linux et j'aimerais bien pouvoir je suis pas moi je suis pas fourké ou ou relancer le projet rien ne vous y empêche ok donc ça c'est chose faite donc on va fermer en dinux et on va lancer df linux df linux qui est ici je vais quand même vous montrer df linux voilà que c'était en dinux projet df linux alors des biens neuf stretch pour les très grands débutants documentation df linux iso df linux donc faire clic d'ouvrir dans un nouvel onglet voilà tout ça c'est la doc qui concerne df linux découvrir le projet df linux df linux n'est pas une distribution configuration par défaut df linux vs debian télécharger une image iso installé debian via df linux premier lancement présentation de l'environnement configuration de l'environnement application internet application bureautique application multimédia petits outils administration du système aller plus loin avec des biens de source du projet voilà je reviens encore non non c'est là voilà et alors les images iso ben c'est la première je dites moi si je me trompe je pense que c'est la première image iso sous le nom sous l'appellation de df linux je pense donc on a à faire une des biens neuf stretch architecture 62 ou 64 alors on a les archives ah non attendez attendez df linux alfa 1 alfa 2 ah ouais c'est ça ok ah non 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 pardon ouais si ouais non pardon il y avait une jesse qui était là donc dev alors ici consulter les cahiers du débutant sur debian qui est du débutant consulter en ligne consulter hors ligne ok consulter hors ligne on choisit son format donc pdf le pub et changer le paquet des biens et changer la version imprimable l'archive html c'est super c'est du boulot c'est beaucoup de boulot en quantité mais la qualité y est c'est du bon boulot également tout est réuni à côté c'est quoi visiter la page du projet df linux allez on va les voir ok continue à côté c'est quoi à documentation en ligne de debianne facile il y a de la lecture ça c'est un beau projet un très beau projet dans lequel s'investir alors après page d'accueil debianne facile voilà si jamais je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo et alors ici c'est quoi ces pages d'accueil debianne voilà ok donc c'est parti faire ceci c'est plus agréable alors j'oublie elle passe non je les voilà jusque maintenant on ne retrouve nulle part la dénomination de df linux je sais cette union n'est pas vieille elle est plus ou moins récente donc ouais il faut il faut aller pour faire toute la doc il ya un boulot monstre à faire maintenant au niveau de l'iso il ya elle a perdu un peu voilà en dit linux en passant df linux a perdu un peu de son identité ce n'est que mon avis elle a perdu un peu de son identité ou est ce mentionné que c'est une df linux moi je vois des biens neuf ok je suis sûr des biens d'accord on est sur une des biens neufs mais on a fait une df linux ok donc mint pourrait laisser ubuntu alors voilà ok connexion établi le son c'est bon j'ai pas fait les mises à jour alors qu'est ce qu'on a sur le bureau on a un deux trois quatre icônes celui ci c'est quoi les cahiers du débutant ici bienvenue en dix menus 1 et manuel d'utilisateur bon les cahiers du débutant double clic ok donc on a les cahiers du débutant intégré à l'iso et ben c'est c'est super je trouve ça génial je trouve ça super vous partez quelque part avec votre ordi dans un endroit il n'y a pas de de connexion vous avez un problème avec votre votre système et ben voilà vous avez avec vous toute la doc orly ben c'est cool bienvenue alors bonjour et bienvenue sur des biens df linux est une des biens agrémenté de quelques outils facilitant mais une des biens avant tout vous trouverez en plus d'une des biens classique une suite d'outils pour vous aider dans votre découverte les cahiers du débutant le manuel de l'utilisateur n'hésitez pas à visiter la page du projet ok ok bonne découverte alors vous venez d'installer des biens merci de rien votre système est prêt à être utilisé cependant selon la date de construction ou est fait il dit qu'il ya sûrement des mises à jour à faire je sais pas moi les qu'est ce qu'on fait on les fait on va voir ça se passe bien ah ouais il y en a donc il y en a une belle petite chier voilà on peut on peut installer les mises à jour comme ça on va voir si tout est stable si tout se passe bien en attendant toi tu vas aller voilà tu vas aller là alors en dit menu à exécuter oh mais rien ne se passe clic droit propriété en dit menu non rien ne se passe euh attendez je vais regarder quelque chose système m esr bin ah il y a du monde hein abcd euh allez abcd d d f f g g g g g g g g g en dit menu tous les paquets sont un jour waouh c'est déjà fini c'est pas vrai on va faire un chineau a pété un d'être blabla ok c'est cool en passant peut faire un stop il est installé 438 méga mais on le fera plus tard je relancerai je relancerai je relancerai tout alors donc manuel de l'utilisateur voilà alors c'est du debian donc xfc par défaut un panel inférieur avec le menu des applications portant le logo debian voilà je dis voilà elle a perdu son identité tout est à l'effigie de debian ben je suis d'accord c'est voilà c'est une debian mais il ya il ya le petit apport de def linux et il n'est pas présent visuellement alors ici c'est pour abattre toutes les fenêtres là ben vous l'avez vu le gestionnaire de fichiers qui n'est autre que tunar version 1.6.11 on a firefox on peut lancer déjà alors ici c'est toute la zone donc des tâches alors qu'avant nous débute avec firefox rechercher sur internet def linux documents voilà ça par contre c'est une petite particularité on peut choisir quel moteur de recherche on veut utiliser ça c'est cool start page ok c'est pas mal la version de firefox hop là donc à propos de firefox 52.2 architecture 64 version esr super alors ici déjà dans le dans la liso qui portait le nom de handy linux on avait ce cette petite liste déroulante qui est en fait un moi j'appelle ça un menu un menu d'accessibilité un menu pour faciliter l'accès à quoi au cahier des débutants au manuel de l'utilisateur au wiki debian au forum debian au guide de référence pour debian voilà et si je fais à propos de ma debian donc basé sur debian voilà on a vraiment tout d'ailleurs en parlant de ça si je fais terminale on va faire donc lsb voilà willys a alors debian debian glu linux 9.0 willys donc 9.0 code name stretch ici on fait un unem tiré à on utilise un lait au 4.9.8 c'est cool alors l'appeler réseau alors ici le petit appeler alimentation le petit appeler volume calendrier heure et alors là c'est pour réteindre démarrer se déconnecter ok alors ça j'ai remarqué ça c'est un petit truc qui m'ennuie c'est que c'est parce que je l'ai décoché mais par défaut la petite case l'a coché enregistrer la session pour les prochaines connexions et ça j'aime pas trop mais bon alors donc menu wish coeur avant toute chose clique droit sur le bureau menu contextuel qui donne accès au menu des applications qui a été réorganisé un peu attendez je regarde non il n'a pas réorganisé c'est un menu au visu classique par défaut alors le wish coeur qu'est ce qu'il ya dans cette distribution on peut agrandir tout ça ce sera mieux en accessoires à propos de ma débarque capture d'écran oui capture d'écran ok accessoires alors dfl dispatch tri automatique des fichiers ok disque pourquoi pas donc petite astuce on clique ici à mercredi je suis en vm j'aurai pas accès sinon paramètres du disque et on actif le cache en écriture ok on continue accessoires disque calculatrice gestionnaire des tâches guide de fait référence pour des biens en dit menu à donc lit le petit raccourci sur le bureau ne fonctionne pas le handi menu est là et ben c'est cool ouais c'est pas mal et par contre je me demande si je fais un clic droit ajouter de nouveaux éléments est ce qu'on a accès au handi menu ici non est ce qu'il a beaucoup évolué non pas tellement là ce sont les réglages du handi menu ok c'est internet fichiers bureautique vous passez ce que vous voulez dans toutes les catégories voyez ajouter l'application supprimer cette section monter la section donc il est bien accessoires allez on continue les réglages de l'idm gtk plus liste des applications petit utilitaire bien sympa j'ai faire fois que soit là on fait terminal voilà on ferme bon je vais pas rester tout le temps les accessoires mousse pat note renommée en masse j'ai fait une petite vidéo là dessus il y a pas longtemps exarchiver donc le gestionnaire d'archives et renommée en masse ah ouais c'est l'utilitaire de tunar d'ailleurs si on démarre ben voilà regardez c'est l'icône du gestionnaire de fichiers si je fais renommée ah ouais mais sinon il faudrait que j'en sélectionne plusieurs voilà voilà c'est l'outil de renom en masse tunar qui se lance alors on continue mais c'est tout xf burn ok moi je l'aurais mis dans multimédia mais bon euh bureautique ah est-ce que libre office est installé complètement normalement oui version 5 ah ouf quand même alors on va déjà faire aide à propos de libre office 5.2.7.2 alors whiter ok c'est du tout bon euh calque tout bon impress tout bon draw modifique ça va la suite est installée apparemment dans son intégralité c'est une bonne chose et la base de données ok super c'est déjà une bonne chose accessoire bureautique sinon c'est à peu près tout euh moins éducation c'est rien infographie alors on a jimp ou gimp bon les intimes version 2.8. point je sais plus point 10 ah mode fenêtre unique c'est bien euh à propos à propos point 18 point 10 c'est parce que j'ai encore utilisé une description il n'y a pas longtemps elle était taguée point 10 ok il faudrait que je me repose un peu alors continue infographie euh images magiques au perso je n'utilise pas simple scan ouais ou simple scan euh visionneur de documents visionneur d'image ristretto ok internet ben on a vu firefox esser ex chat donc messagerie instantanée messagerie thunderbird ok euh infographie internet transmission petit chouchou ok alors hop là euh euh qu'est-ce que c'est de ce bin's hein voilà à propos 45.8.0 ça n'évoluera guerre sauf si quelqu'un décide de donne un coup de pied au cul sur ce projet transmission donc je vous ai déjà dit utiliser une liste de restrictions pour transmission hein donc on va utiliser je ne sais pas euh euh voilà on va tester ce moteur là euh euh il bloque liste transmission premier lien on va lancer le bon voilà 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 on sélectionne on copie transmission alors référence confidentialité on active la liste d'exclusion on colle on met un jour et c'est cool voilà on a pas toutes les règles hein on a plus de 400.000 règles normalement euh est-ce que tout s'affiche bien on va voir ça normalement euh tout devrait bien s'afficher ok j'attends j'attends ok ouais tout s'affiche bien nickel on va voir sur youtube si c'est bon on mais merde où est-ce que je suis moi et où est-ce que je suis moi et où est-ce que je suis moi là hein pas de son pas de son pas de son ah bah y'a du son alors on continue notre petit tour internet on a vu tout multimédia donc ascender contrôle de volume pulse audio ah VLC là continue head à propos 2.2.6 umbrella bienvenue à toi umbrella on voit que la zone de notif fonctionne bien est-ce que les icônes s'affichent ici en dessous alors quadlibet donc lecteur euh 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 bibliothèque musicale quoi et lecteur ok alors xf burn les paramètres il y en a une chier système mais pour les paramètres c'est du xf se vous pouvez passer par ici alors si je fais un clic droit paramètres de bureau j'ai les wallpapers qu'est-ce qui est proposé en wallpapers euh c'est rien on refera ça après ouais 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 sobre classe tout ça bon simple et moi c'est pas trop mon truc ok 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 ouais pas mal je suis pas moi un petit débit en rouge voilà alors apparence l'apparence l'apparence du bureau ouais ça commence à me plaire icône non non moi c'est c'est cela police on laisse paramètres euh ok application favorite donc ce sera firefox comme navigateur web turn messagerie thunderbird utilitaire tunar le gestionnaire de fichiers et terminal xf se pour le terminal alors bureau on a vu euh on a vu on peut même choisir son dossier donc son dossier de wallpaper on peut demander un changement de fond d'écran toutes les je sais pas moi euh toutes les minutes ordre aléatoire alors là je suis dans fond d'écran menu alors qu'est-ce que je vais changer j'ai l'option là vous voyez ajouter supprimer moi ça me plaît pas trop donc si je fais ça il n'est plus là ok icône donc on parle de ces icônes-ci ça veut dire que je pourrais mettre par exemple euh 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 voilà euh 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 ouais espace de travail ah bon on peut en mettre 4 et ça va être changé de fond d'écran gestionnaire de fenêtre ah alors on va bien se marier oula toi viens ici fenêtre collante voilà fenêtre collante c'est bon ah oui t'aime ok j'essaie de trouver 1 lequel on va laisser celui-là clavier focalisation avancer alors gestionnaire de fichiers pardon latéral comportement avancé vous connaissez un tout ça euh les notifs ah par contre le notif thème c'est quoi par défaut ouais bah il va bien avec c'est bon mais qu'est-ce qu'on me retire ça je suis envoyé le notif allez merde dégager alors hop là on continue j'étais au moins ah au final des fenêtres ah c'est là que ça devient cool mais ce que je vais faire je vais me rendre de nouveau dans paramètres de bureau allez notif dégage je vais faire ceci je vais mettre quelque chose de sympathique voilà alors naviguer par le ok non focalisation activer la prévention de vol de focalisation voilà on bascule l'espace de travail moi je préfère utiliser la résistance au bon nom sinon aller et faire clignoter espace de travail placement à le compositeur alors opacité dégradation des fenêtres pas d'opacité opacité des fenêtres inactives oui on peut 1 2 3 4 5 6 1 1 et 2 4 capacité des fenêtres durant le redimensionnement 1 2 3 4 1 les contextuelles on va faire ça ok alors si voie si on va être cohérent il vous fera un clic droit ici propriété voilà on va faire comme ceci c'est mieux voilà c'est ici voilà un petit peu d'effet de transparence voilà alors catégorie des éléments normal voilà non on va laisser comme ça la vie j'ai affiché à description on enlève voilà petit gain de place comportement chargé de catégorie sur vol commande sur recherche qui a fait le même avec le tableau de bord propriété préférence du tableau de bord lui va dans vos préfères ça ah non merde je me trompe je suis con pardon je me trompe c'est apparence voilà on pourrait faire ceci un exemple un ouais on préfère ceci ou alors dire moi voilà je continue affichage tableau de bord là on y était affichage clavier disque à mobile média gestionnaire d'alimentation donc général système écran sécurité périphérique mais là on est la partie qui se fait il n'y a rien de bien nouveau là il devrait pas y avoir quelque chose de nouveau donc la idm gtk plus paramètres d'apparence donc là on va paramétrer la fenêtre de connexion c'est génial parce que voilà pour être cohérent là je sais plus le nom de wallpapers on peut dire allez je veux pas d'image utilisateur voilà session démarrage écran démarrage je sais pas moi on a mis simple là on coche on décoche que l'on veut tout dépend de ce que l'on veut qui démarre automatiquement ou non lors de la connexion d'une session là ce qui en italique c'est ce qui concerne un autre environnement de bureau parlant d'un autre environnement de bureau je peux dire ben écoute je veux que les services cardiaux démarrent également démarrage gérer les applications des stands verrouiller l'écran avant la mise en veille adaptateur bluetooth éditeur de paramètres voilà je vais juste m'attarder un peu sur la la config ici donc menu wishker et merde menu wishker bon on choisit l'icône qu'on veut on va mettre deux yeux bon on va mettre deux yeux comportement comment on va trouver ça on avait vu alors toi hop là c'est transparent voilà bouton des fenêtres viens ici toi afficher le nom des boutons bouton plat afficher la poignée non groupement des fenêtres toujours action du clic du milieu fermer la fenêtre fichier les fenêtres de tout espace de travail oui ok c'est bon séparateur transparent ok c'est bon lanceur lanceur tiens lanceur ok ah oui c'est le petit ça exemple je pourrais on pourrait virer regardez voilà là on a deux séparateurs ça veut dire que et on va faire je suis là et tendre et on va faire transparent voilà la zone de notifs oui ça par exemple j'ai pas réglé temps des tableaux de bord préférence des tableaux de bord avec si je suis voilà un affichage pour un match et pas moi du 40 ou du 36 mais alors là 36 36 ben il faut du 34 voilà pas de cadre et là moi j'ai tout fermé c'est génial un élément alors greffons du gestionnaire d'alimentation pulse audio plugin ok date et heure voilà et lance à ben oui c'est lui voyez c'est lui voilà voilà la commande ok par contre moi ce que je vais faire je vais faire plus mais alors à la place je vais aller chercher déjà affiché n'ont pas fiché le bureau je vais mettre l'appeler corbeille ouais on va mettre les boutons des actions déjà ça c'est pas mal donc on déplace voilà toi au revoir et toi propriété alors on pourrait attendez voilà ça revient au même voilà bouton des fenêtres capture d'écran on pourrait voilà alors ah et là important que ferait-on sans ceci allez j'aimerais bien que tu te mettes là bon tu ne veux pas mais c'est rien alors voilà dateur, disposition du clavier, horloge, menu répertoire, menu d'application, menu whisker ok c'est bon et on pourrait même comme je le fais souvent préférence du tableau de bord ah bah je suis déjà dessus je suis contre faire plus hop là toi 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 euh on pourrait faire je réfléchis là je suis en pleine réflexion attention ça chauffe hop là et ici toi voilà je te verrouille toi t'es où toi t'es où toi tu viens là alors on va basculer sur le 2 58 large 10 1 allez je règle voilà donc 10 10 10 10 voilà apparence opacité on en met 90 et éléments voilà on pourrait faire déplacer genre ceci voilà et qu'est-ce tu nous fait déplacer ok mais voilà c'est mieux voilà terminale ajouter au tableau de bord merci le 2 ajouter et tu viens là voilà euh ben voilà voilà c'est tout c'est à ça que je voulais en venir pour vous montrer que ben voilà c'est une des bien neufs donc c'est stable euh c'est du XFCE donc c'est stable aussi c'est léger c'est personnalisable je vais pas dire autant que KDE mais c'est personnalisable c'est un de mes préférés avec ma T elle est simple à prendre en main il y a de la doc il y a de la doc à foison il y a tous les outils qu'il faut que demander de plus dommage que elle a pas un peu plus d'identité bah ça c'est peut-être moi qui je suis en train de partir euh en vrille euh c'est peut-être pas grave maintenant ce qu'on peut peut-être faire ça c'est vrai c'est euh c'est redémarrer et directement faire un H-top pour voir un peu voir un peu ce qu'elle consomme cette bête là mais à mon avis allez un petit pari moi je dirais euh déjà plus de 300 ouais on est à plus de 300 hein on battra pas une une Ubuntu XFCE 16.04 euh ou 14.04 ou la dernière si vous voulez qui tourne je sais pas 250 ici moi je dirais euh ah bah regardez mon thème s'accorde bien l'écran de connexion c'est cool en plus j'ai enlevé la petite photo là on a on voit qu'on a fait donc une des ça c'est le nom c'est le nom c'est le haut c'est la machine l'heure là on choisit son environnement de bureau entrée clavier outils d'accessibilité et alors bah redémarrer et éteindre ok allez je dirais euh pas loin des 350 méga méga ma config a bien été mémorisé d'ailleurs on va faire ceci et ceci voilà on ouvre le terminal et on va faire ah stop les amis ouh j'avais dit 350 mais bon j'ai ajouté des éléments par contre ce qu'on peut faire je suis à 402 méga ouais alors on va faire autrement c'est pas bien ça euh vm snapshot voilà voilà redémarrer et on va remettre tout euh tout comme au début de la vidéo et on va faire un stop ça me semble quand même beaucoup 400 méga mais bon j'ai ajouté un panel euh c'est ouah je dis pas que c'est lui mais j'ai ajouté quelques éléments euh je sais pas on va voir donc blabla ah voilà c'est bon terminal aha aha j'avais dit pas loin des 350 bah je suis tout prêt 357 mais au delà de 400 ça me semblait énorme pour une Debian XFCE euh qui propose ce qu'il faut mais sans fioritures au niveau du visu sans effet sans rien euh avec très peu avec je le rappelle je le rappelle avec 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 très peu euh d'application au dé au démarrage un agent d'authentification appelé de fil d'attente donc pour l'impression appelé de mise à jour donc package kit gestion d'alimentation bah c'est normal planificateur de sauvegarde bah ça on pourrait voilà par exemple on pourrait euh on pourrait enlever ça voilà voilà ah si on verrouille par son écran pour enlever ça VMware ah ça c'est moi ah ouais ça c'est moi je me demande combien il on commence on voilà 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 ouais non faudrait où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est voilà j'avais oublié que VMware l'agent VMware était en route ouais donc il n'y a rien qui est lancé au démarrage ok regardez là on a 362 mégas ouais comptez allez 350 360 mégas donc c'est génial ça fonctionne très bien là sur euh sur combien de temps sur 56 minutes de temps et bien je n'ai décelé aucun bug on va dire euh méchant puisque je voilà je les ai si on a eu ben je les voilà je les ai pas vu ils ne m'ont pas gêné il y en a sûrement mais euh ils sont ils sont pas gênants donc c'est une distribution que je recommande celui qui a allez qui veut commencer directement avec une distribution on va dire mère hein donc euh pourquoi pas s'ils sont pas capable de d'aller sur des biens directement et bien d'utiliser une def linux c'est cool je me souviens du temps dans d'i linux euh on pouvait ou alors c'est ici je sais plus où j'ai lu ça je me demande non je me demande si c'est pas sur celle-ci sur la def linux avec un un simple script qui se trouve ici soit dans la distribution ou à télécharger sur le site on bascule d'une def linux à à une pure des biens il me semble que voilà si j'ai bien lu ok bon ben pour moi c'est fini du moins pour aujourd'hui je vous dis bye bye et une prochaine c'était Annie pour blabla linux et ça df linux ciao